...notablement du gouvernement dans la mission de caravane sécuritaire qu'il avait initiée, en particulier à l'étape de Minembo, dans le territoire de Fizi au sud Kivu. Il était donc nulement pas demandeur de cette mission. Pour appeler, sa mission de caravane sécuritaire l'a conduit successivement à Bunia, à Détourine, à Beni, au nord Kivu, à Minembo, au sud Kivu et à Molina, dans la province de Tanganyika. Ces quatre zones étant considérées par nos forces armées et par le ministre ainsi que le chef de l'État comme des zones prioritées en matière de retour à la paix et à la sécurité. Il est évident que ce voyage a été couvert d'un an de mission qui a été mis à vos dispositions déjà à la séance de la fois passée. Par ailleurs, la question de savoir pourquoi les députés ont été mêlés dans cette mission relèvent de la compétence de mon estimé collègue, qui était le chef de la délégation. Du reste, le chef de la délégation des députés, l'honorable Juvenal Monobo, a donné son témoignage ici, du haut de cette chaire, sans équivoque, sur la mission du haut de cette tribune. Aussi, faut-il préciser qu'il n'y a pas eu du tout de basculement de la mission dont l'exécution est restée dans le terme de son objet. Thématique numéro 2, questions sur les limites. La deuxième série des questions étant relatives à l'empiétement de la commune de Minembre, empiétement éventuel sur deux territoires voisins, et pour ce faire, une demande de documents sur les limites de Minembre a été formulée, ainsi que la mise en place d'une commission d'enquête, soit parlementaire, soit mixte, avec une mission plus étendue sur la question des limites des villes et communes créées en 2013. Ces questions ont été posées par les honorables Paula Fabrice, Nelly Munga, Luque Kassongo, Jory Jack, Jack, Likinda, l'honorable Tambou Katambo et l'honorable Ambato. Réponse à cette thématique. S'agissant de l'empiétement de la commune de Minembre sur les autres territoires, notamment Nyanga, Vira et Walungu, il y a lieu d'affirmer qu'il n'en est pas du tout question, étant donné que la commune est comprise entièrement dans les territoires de Fiji. Quant au secteur, la quasi-totalité de la commune est dans le secteur de Nulengue, à part très peu de villages qui sont dans des secteurs voisins. Autant que pour beaucoup d'autres entités territoriales décentralisées créées en 2013 d'ailleurs, cette façon de procéder conforme à la Constitution, son article 4, c'est ce que la Constitution appelle le fait du regroupement. En effet, l'on peut créer une nouvelle entité, ville ou commune, groupement, secteur, village, dans le même quartier, soit par démembrement, c'est l'article 4 de la Constitution, soit par regroupement. Par ailleurs, ce recens du document relatif à l'immis de la commune de Minembre, il se réfère à l'annexe du décret numéro 13-029 du 13 juin 2013, conférant les statuts des villes et des communes à certaines agglomérations de la province du Sud-Kivu, dont la copie sera mise à votre disposition. Il y a donc, je pense que c'est en train d'être distribué, vous avez dans les annexes au décret un document qui date de 2013, comme d'ailleurs pour toutes les 500 et quelques autres communes et 70 villes, il y a toujours à l'endroit de chaque décret, n'est-ce pas, des annexes qui délimitent exactement ce qu'il y a comme limite avec d'autres entités. Pour ceux qui ont une commission d'enquête, soit parlementaire, soit mixte, je rappelle que le chef de l'État, le président de la République, lors de son récent séjour à Goma, avait déjà annoncé la création d'une pareille commission chargée d'examiner la question des limites des entités créées en 2013. Et hier au matin, le directeur du cabinet du chef de l'État, justement, m'a appelé pour confirmer au sein de l'exécutif, ce n'est pas encore à votre niveau, l'urgence de cette mission. Personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient de la mise sur le pied d'une telle commission, mais la justice est l'équité vers que cette mission de vérification concerne l'ensemble des entités territoires décentralisées, telles que reprises dans tous les décrets, comme l'ont proposé d'ailleurs certains d'entre vous, honorables députés. Il sera donc discriminatoire de ne viser qu'une seule commune sur les 583 nouvelles entités territoires décentralisées, dont 77 villes et 506 communes. À cause du caractère général et impersonnel de la loi, et par écocher du décaire, votre commission devrait viser des vérifications de l'ensemble de ces ZTD, car au démarrage, le problème des limites se pose entre plusieurs entités, villes et communes. Nous avons d'ailleurs des limites également, des conflits, des limites, même entre les provinces. Le cas le plus patent est celui de la province du Maniement et de la province de la Chôte. Thématique numéro 3, honorable député national, élu légitime de notre peuple. Question sur le nombre de la population. Les honorables Fabrice Poella, Nelly Munga, Eve Bazaiba, Nusengue Bonané, ont voulu savoir un chiffre exact pour la population de Minembo, étant donné que pour les uns, c'est 90 000 habitants, pour les autres, 36 000 habitants, disons électeurs, pour d'autres encore, 11 000 habitants, et 2 000 habitants. Repense à cette thématique. Selon le domaine du pilote central de la zone de santé de Minembo, et qui dit zone de santé de Minembo, ne parle pas, si vous voulez, du Minembo Centre, au 10 février 2010, la population a fait de l'ordre de 102 000 et 612 personnes. Je dispose avec moi le tableau du rapport du médecin-chef des hommes, docteur Richard Chalanois, que je ne connais pas. Il a lieu de se referer également au tableau en annexe indiquant l'évolution de la population à partir de 2013 jusqu'en 2020. En effet, il y a des rapports émis par les zones de santé, et ces rapports sont crescendo, ou du moins, vaut d'année en année. Ils sont consultables absolument au niveau de l'administration du service de santé. Par ailleurs, les sources de la CENI, il a peur des sources de la CENI, que les électeurs dans l'antenne est dominées. Le rapport de l'antenne de la CENI à Minimbo a indiqué le chiffre de 36 000 électeurs qui avaient été enrôlés en 2018. C'est l'antenne de la CENI, et je ne pense pas qu'un jour j'y travaillerai. Cependant, depuis lors, il s'est observé un grand mouvement de population à cause des enfres de la guerre. L'hypothèse, donc, de 90 000 habitants, selon le nombre donné par les députés de l'Ikina qui s'est référé à la presse, n'est pas du tout exclu, mais tout dépend de la période considérée, à savoir, de 2006, au moment des élections, il y a eu, si vous voulez, un rôle bon. C'est important de se référer à ce chiffre de 2006. En 2009, il y a eu des enquêtes qui devaient justement préparer la création de villes et des entités. À travers le pays, ils sont consultables, je conseille qu'ils soient considérés. En 2011, nous avons eu des élections qui ont été procédées également par, si vous voulez, ces vérifications de notre population. qui ont été signées en 2015, la sous-séance, en 2018, de nouvelles élections. Et donc, il est possible, sur une échelle de 2016 à 2020, soit, je dirais, plus de 10 ans, plus de 14 ans, étudier la progressivité de la population et savoir, après le majeur, parce qu'on a eu trois élections, donc c'est identifiable, le majeur était déconnu à chaque élection et les mineurs ou l'ensemble de la population étaient déconnus. Mais les éléments que je vous donne sont ceux-là qui existent selon les sources que je consultais et que vous pouvez consulter. L'hypothèse à exclure totalement est celle d'un honorable député qui a réduit la population à 3 000 personnes. En fait, je pense que, de façon erronée, il a considéré la population du centre de Minembo et non de la commune de Minembo qui est un ensemble d'agglomérations qui est constitué de plusieurs dizaines de villages. Il ne s'agit que d'un nombre reflétant la population du centre et non la population de la commune. Honorable député, Madame la Présidente, honorable membre du bureau, j'en arrive à la thématique numéro 4. question sur l'étude préalable et l'absence d'avis conformes lors de la création de la commune de Minembo. Oui, honorable député, à savoir l'honorable Wamu, l'honorable Munga, l'honorable Lusenge, l'honorable Jolie, l'honorable Le Kondo, l'honorable Kainda, l'honorable Ambatobe, l'honorable Bazaïba, sont revenus sur les études et sur l'avis conformes de l'assemblée provinciale de Sittkivu, préalable à la création de la commune de Minembo. Repose à cette thématique, honorable député, le question posée par ces honorables députés nationaux relève de la période lointaine par rapport à nos fonctions de ministres en charge de la décentralisation. En effet, il y a eu des ministres chargés de ce secteur, bien avant moi, deux, deux, exclusivement chargés de la décentralisation et, selon le cas, affaires coutinières ou encore de Vénardia, et deux, trois, quatre autres, c'était des ministres chargés des affaires de la décentralisation. Je ne vais citer que deux, l'honorable Mboussa Niamoussi, qui a été le tout premier ministre en charge de la question, si vous voulez, de la décentralisation, le tout premier, et il a dit qu'il y avait des enquêtes, n'est-ce pas, qui devaient prévaloir à la création de ces entités. Le deuxième, et ça sera tout pour les deux ministres qui se sont occupés seulement de la décentralisation, de la décentralisation, ce fut l'ambassadeur qui est intervenu lui plus tard et qui a contresigné un des décrets du ministre, si vous voulez, du premier ministre Matata. Les autres qui sont intervenus ont avé chaque fois l'intérieur et la décentralisation dans leurs attributions. Je suis donc le troisième qui dirige ce secteur. En effet, juste après mes fonctions de vice-président de la République chargé des questions politiques, défense, sécurité en 2006, j'ai quitté le gouvernement et ne s'y rentré que dix ans après, soit en décembre 2016. Donc, de 2006 décembre en 2016 décembre, je faisais partie de l'opposition. En principe, je ne veux ne pas répondre à ces questions car pendant la période de l'enquête préparatoire et même pendant la période de la signature des décrets, je n'étais pas aux affaires. Cependant, en vertu du principe de continuité des services publics, je m'oblige à donner des éléments de réponse que voici. Constitution, premier élément. L'article 4 de la Constitution dispose de nouvelles provinces et entités territoriales pour être créées par des membres ou par un groupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Il est sort de cette disposition qui est permis à l'État congolais, au temps de créer de nouvelles provinces, au temps de créer de nouvelles villes, au temps de créer de nouvelles communes, au temps de créer de nouveaux secteurs, de nouveaux groupements, de nouveaux villages et j'en passe. le monde de cette création procède soit du démembrement, c'est-à-dire de la subdivision d'un tout qui existe déjà, une province qui a été démembrée en quatre, par exemple, l'ancienne province du Katanga, l'Équateur a été démembrée en cinq provinces, l'ancienne province orientale en quatre provinces, c'est le mécanisme du démembrement, c'est constitutionnel. L'ancienne Bambandou en trois provinces, l'ancienne Kivu en trois provinces, et donc, le monde de cette création procède du démembrement, subdivision d'un tout et 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 d'un territoire. Nous avons d'ailleurs, pour prendre l'exemple du sud Kivu, on a payé tout le territoire que nous avons aujourd'hui. Pour citer le tout dernier territoire, il a été créé en 1977, le territoire Didi et procède de Calais. Donc, vous avez Walong qui est né plus tard, Physique qui est né plus tard, au départ, ce n'est pas le nombre de territoires que nous avons. Mais ça peut être des villes également. D'ailleurs, il y a un projet de faire de Kinshasa deux villes si les études les étifient. En tout cas, la vision, elle est là. Ou des communes, ou des secteurs et ainsi de suite. Ou alors, soit un regroupement des entités séparées qui sont unifiées en vue d'une nouvelle entité donc on peut avoir une nouvelle entité, une nouvelle commune qui prend le regroupement d'une partie des secteurs constitutionnels. Ces éléments permettent de comprendre que la commune de Minembo est située entièrement dans le territoire de Physique, comme je l'ai dit auparavant. Ça, c'était la constitution. C'était l'économie de l'article 4 de la constitution. Maintenant, parlons de la loi qui s'agit de la loi organique numéro 08, barre 016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces en matière légiférée. L'article 46 de cette loi organique dispose qu'au terme de la présente loi, il faut entendre par commune tout chef lieu de territoire, toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population de moins 20 000 habitants à laquelle un décret du premier ministre raconterait le statut de commune. Ce décret est pris sous proposition du ministre de la République et à les affaires intérieures dans ses attributions après avis conforme de l'Assemblée provinciale. La commune est subdivisée en quartiers et ou en groupements incorporés. Toutefois, les chefs-lieux des secteurs de chaufferie ne peuvent être érigés en commune. Au regard de la situation de la commune de Minembe, il n'est certainement pas un chef-lieu de territoire, ni une subdivision de ville, mais plutôt une agglomération. Par rapport aux éléments des archives consultées, il y a nécessité effectivement de vérification. je suis arrivé, je me mettrai à la disposition du bureau à trouver des éléments qui indiquent que trois députés en 100 ans, en 2009, c'était en 2009, la date est dans le document, trois députés du sud-sit-quivu, du territoire des Fysiens en particulier, avaient fait un rapport qui reprend la liste des agglomérations qui devaient être érigées en commune. Personnellement, j'ai lu ce document, il est d'ailleurs en manuscrit, et j'ai trouvé Minembe sur la liste des agglomérations faisant figure des agglomérations devant devenir des communes. Maintenant, les députés ont dit, certains députés ont dit, il existe une décision de l'Assemblée provinciale qui a envoyé à Kinshasa, à l'Espagne, un rapport où Minembe n'était pas dedans. Monsieur le ministère de la décentralisation, je dois avouer que je n'ai pas encore vu ce rapport. Mais à supposer qu'il existe, la bonne question est celle-ci. Le problème n'est pas seulement de savoir pourquoi l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu n'aurait pas envoyé un avis conforme sur Minembe, mais aussi et surtout pourquoi l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu n'aurait pas retenu l'agglomération de Minembe alors que des députés provinciaux l'avaient fait figurer sous la liste des agglomérations remplissant les conditions d'été érigées en commun. Il n'y a que la commission qui peut nous donner la réponse. Il y a lieu donc que le nombre de la commission parlementaire et ou gouvernementale a mettre en place éventuellement si pas. s'agissant de la condition liée à la population de 1000 personnes j'ai déjà donné des indications je vous ai parlé de la pétition par rapport aux zones de santé au rapport des zones de santé au rapport de la CENI je crois qu'il y a lieu de s'y référer mais les éléments disponibles et de façon constante ont montré qu'au moment de l'érection si vous voulez de Minembe comme commune ce nombre était réuni. De ce qui procède toujours dans cette thématique numéro 4 les propositions des honorables députés tendent à obtenir un décret du premier ministre ça a été dit aussi ici annulant purement et simplement la commune de Minembe ou alors la faisine du conseil d'état j'ai vu que ça s'est fait d'ailleurs entre la dernière audience j'allais dire et celle-ci un honorable député a saisi le conseil d'état je disais donc de ce qui précède les propositions des honorables députés tendent à obtenir un décret du premier ministre annulant purement et simplement la commune de Minembe ou la saisine du conseil d'état en vue d'annuler le décret et accueillir la commune de Minembe me paraissent précoces et de nature discriminatoire il faut vérifier si le terrain on sait des archives des administrations et du gouvernement il faut le cas de Chéa interroger les acteurs qui ont posé ces actes relevant de leurs compétences par ailleurs sur base des éléments d'appréciation à leur disposition et ce on fut deux ans et longtemps avant que je ne fût ministre chargé de la décentralisation de toute évidence globalement il y a eu des entités proposées par des provinces non retenues qui n'ont pas été retenues par Kinshasa il y a eu également des entités retenues par Kinshasa qui ne furent pas proposées par des provinces tout cela nécessite évidemment des approfondissements et si donc les circonstances de la création de la commune de Minembe sont mon totisme tendis la même que celle de la plupart d'autres entités territoriales décentralisées je rappelais 79 villes et 506 nouvelles communes il s'est donc d'adopter une mesure à caractère général et impersonnel au sein de la loi nous sommes à la question numéro 5 ou à la thématique numéro 5 c'est la question sur l'installation ou instruction conflits d'intérêts s'agissant de l'installation de votre maître de la commune de Minembe le général Fabrice Tola Nelly Mouna ou Libou d'Ali Mbou et Bazaïba ont voulu savoir pourquoi l'installation par les autorités nationales l'autorité nationale peut insinuer un conflit d'intérêts dans mon chef pourquoi cette coïncidence entre ma présence à Minembe et l'installation de Bougoumestre en tant que ministre de la décentralisation ayant la décentralisation dans mes attributions poursuit-il ou poursuit-il quelle programmation j'ai mis en passe pour l'installation des autres ZTD créées en 2013 c'était aux honorables députés on a demandé que je mette à la disposition de l'Assemblée nationale le procès verbal d'installation de Bougoumestre signé par le ministre provincial du Sud-Kirine je pense que PV également est en train d'être distribuée au sujet de ces questions voici les éléments de réponse d'abord premièrement comme le père rappelait dans ma réponse à l'interprétation de l'honorable Mouine Zangui le bourgoumestre de Minembe ressortissant de la communauté Banyamuleng et le bourgoumestre adjoint ressortissant de la communauté d'Abonde et le secrétaire interne lui n'a pas été nommé évidemment il est ressortissant de la communauté Banyamul donc les deux premiers ont été nommés par arrêté ministériel numéro 25 par KAB par FVPM ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du 20 novembre 2018 par arrêté numéro 01 du 20 avril 2019 le gouvernement du Sud-Kivu a notifié et par ses soins aux intéressés les deux autorités sur donc investies voici ce que dit la loi sur les entités territoriales décentralisées dans son article 56 honorable député élu légitime de notre peuple le bourgoumestre et le bourgoumestre adjoint sont élus au seul ou en dehors du conseil communal dans les conditions fixées par la loi électorale ils sont investis par arrêté de gouverner des provinces dans les 15 jours de la proclamation des résultats étant un contexte des élections des élections municipales et locales qui devra se tenir en fonction du budget par vous à être adopté j'espère cette année le seul élément à tirer de cette disposition dans le processus de légitimation des bourgoumestres et des bourgoumestres adjoints nommés par les autorités nationales s'est investituée par l'arrêté et la notification acte du gouverneur de province ces actes furent exactement posés en temps réel au lendemain de leur nomination ce qui leur avalut l'autorité nécessaire de poser des actes depuis environ deux ans des actes qui rentrent dans le cadre de leurs attributions au sens de l'article 60 de la même loi notamment les actes suivants qu'il pose depuis deux ans assurer la responsabilité de la bonne marche de l'administration de la commune de la juridiction il est officier de police judiciaire à compétence générale il est officier de l'état civil il assure le maintien de l'ordre public dans sa juridiction au regard des éléments qui précèdent la phase de l'installation du bourgoumestres est une phase qui n'est pas prévue par la loi et donc une phase superfétatoire l'installation de maires et de bourgoumestres relève de la pratique administrative ceci est d'autant plus vrai que les maires des villes d'Ouvira de Baraka et de Kamitougla respectivement dans les territoires d'Ouvira de Fisi et de Munda ont été investis pendant la période que le bourgoumestre et le bourgoumestre l'adjoint de Minembo ils ont été installés pendant l'impérieure donc il y a deux ans l'installation du bourgoum de Minembo est intervenue très tardivement comparativement à celle des animateurs de trois entités territoriales décentralisées que je viens de citer dans les trois territoires que je viens d'indiquer du reste c'est au sud sud Kivu tout se passe au sud sud Kivu en somme juridiquement parlant les reproches de l'installation qui du reste ne sont pas imputables ne sont pas constructives de faute en ce qui ne viole ni les dispositions conditionnelles ni les dispositions légales encore non les dispositions réglementaires cette installation ayant été l'oeuvre du ministre provincial de l'intérieur de centralisation sécurité affaires coutumières c'est un acte relévant de la pratique et non de la loi donc il n'y a pas de sanctions rattachées à cette pratique et qui rentrent dans le cadre de cette attribution comme le témoin d'ailleurs et le maçonnant que vous avez bien saisi en effet le 2 octobre en période pratiquement non suspecte le ministre de l'intérieur décentralisation affaires coutumières sécurité du sud Kivu le 2 octobre pardon nous sommes aujourd'hui au delà du 20 octobre c'était pendant une période non suspecte il venait de faire une semaine il a fait une conférence de presse où il a dit au monde qu'il s'étonnait de ce que les gens étaient en train de se le voir par rapport à ce fait Benet selon lui qu'il a posé dans les cas de ses compétences une semaine après j'ai dû faire une conférence de presse ça faisait deux semaines que j'avais gardé un calme complet je ne m'étais pas du tout exprimé mais j'ai eu tout le coup du foudre du monde alors lorsque je me suis exprimé j'ai dit exactement ce que le ministre de l'intérieur avait fait et avait rendu public au monde une semaine avant depuis que j'ai parlé il s'est passé encore une semaine jusqu'à la soirée où nous étions dans cette salle la nuit tombante lorsque en ce moment-là le ministre s'est souvenu qu'il avait le droit de se rebusser et donc il s'est contredit le droit c'est une façon de le dire et pendant deux semaines le monde a écouté un élément sonneur de ce ministre qui assume je ne le condamne même pas parce que c'est un acte qui relève de ses attributions et de ses compétences ce que je condamne c'est qu'un homme d'Etat à ce niveau parce qu'en 1996 ce semaine le ministre si vous voulez de l'intérieur au Sud Kivu qui n'est-ce pas au début de la guerre avait annoncé que pendant sept jours si le Banyamoulogne ne quittait pas le lieu le feu allait consommer toutes ces montagnes donc ce que je condamne c'est cette façon d'agir qu'un écart il aurait dû assumer et donc ça m'a surpris mais je ne change rien à ce que je dis et je n'ai pas moi non seulement l'habitude de mentir mais je ne ment pas du tout nous sommes à la polémique au niveau de la thématique numéro 6 autre question relative à la mise en oeuvre de la décentralisation les honorables paris Fabrice Piel Nelly Mung Kassong Lousseng Luque Kassong Lousseng Bonané Luque Kassong Jacques Mjoli Pierre Kangoudia Thomas Laconde Ernest Mdongo Abel Kaininda Mbatombe Geneviève Nagoci et Juvenal Monobo ont voulu savoir mon apport en tant que ministre de la décentralisation sur la programmation de l'opération de l'assaut de nouvelles villes et communes créées en 2013 S'agissant de la programmation de l'opération de l'assaut de nouvelles villes et communes créées en 2013 celle-ci se fait progressivement en fonction des moyens financiers C'est dans ce cadre que récemment je présentais par devant le conseil des ministres à la veille du 30 juin le conseil des ministres devait se tenir le 29 ou le 28 si ma mémoire est bonne le dossier de Lomumbaville avec ses deux communes à savoir Oungo et Oungo j'ai donc présenté ce dossier au conseil des ministres ça m'a valu si vous voulez de bons sentiments de la part de tout le monde parce qu'il fallait honorer l'espace où est né notre éro national le dossier est passé sans difficulté au conseil des ministres mais parmi beaucoup de villes créées il m'a paru nécessaire à la veille de 60 ans de l'indépendance de rendre opérationnelle la ville Lomumbaville et le chef de l'état a pris les ordonnances qui nomment les maires et les bougoumestres c'est les ordonnances numéro 20 bar 131 et 25 132 et pour le moment la semaine qui s'est achevée nous avons reçu les instructions le vice-premier ministre et le ministre des infrastructures et moi-même de nous rendre sur les lieux et de travailler avec des ingénieurs et d'autres et si vous voulez suivre la construction le point de la vie certainement le milieu de l'aménagement du territoire fera partie et donc nous sommes en train de rendre opérationnel au fur et à mesure mais le budget ne suit pas malheureusement dans ma demande de budget au niveau du ministère de la décentralisation si le ministre ayant en charge le budget me suit j'ai fait une demande dans les crédits que vous allez devoir prendre décider d'avoir pour l'année 2022 une trentaine de nouvelles villes et communes qui devront être rendues opérationnelles et si vous pouvez ce plan de gouvernement examiner favorablement à la hausse cette demande évidemment c'est nos populations qui vont accéder beaucoup plus à l'eau potable à l'électricité que ces gens vont accéder à l'électricité de la question de Minembo Pourquoi, une autre question bizarre, pourquoi avoir créé le territoire de Minembo et du temps du RCD ? Pourquoi la commune, maintenant, et pour ceux qui posent la question, est en même dimension ? Voici l'économie de la réponse. Au moment de sa création, en 1989, je n'étais pas président du RCD, comme cela a été dit. Je ne le suis devenu qu'en juillet 2003, soit une année après Sun City et deux semaines avant ma prise de fonction comme vice-président de la République. C'est en ce moment-là que je suis devenu président national du RCD. La création du territoire de Minembo a existé, mais ce n'était pas que le territoire de Minembo. Il y avait aussi le territoire de Bunyakiri, au sud Kivu. Il y avait la commune de Kacha dans les environs de la ville de Bukazu. D'ailleurs, en 2013, la commune de Kacha était parmi les propositions venues de la province du sud Kivu, de l'Assemblée provinciale. Mais elle n'a pas été retenue comme commune au niveau de Kinshasa. L'accord de Moussaka, ça ne fut pas bon de revenir aux accords, Sun City à Moussaka, mais pour que je puisse dire un mot, l'accord de Moussaka avait, si vous voulez, consacré un principe, sa consacrée. C'était l'égalité à cause de l'apport de France en ce moment-là. Il y avait l'égalité entre trois administrations. L'administration de Kinshasa, du gouvernement, l'administration de Badoliti, et l'administration de Gouma, MLC et RCD. Et c'est encore pourvoyer l'égalité dans les décisions, mais surtout la reconnaissance au moment de la réunification des actes posés par chacune des trois administrations. J'ai la modestie de vous dire que j'ai aussi négocié l'accord de Moussaka. Et au moment où le pays devait s'est réunifié, dans les trois niveaux, des actes ont été posés, et même auparavant, depuis 1999, avec l'accord. Par exemple, le grade au niveau du magistrat. Je connais quelqu'un qui est dans cette salle, qui a soumis le fonctionnement de ministre de la Justice à Gouma. Ce qu'il a positionné au grade de procureur général, de premier substitut du procureur de la République, et bien l'autre, ce grade a été en tant que tel reconnu au moment de la réunification. aussi bien d'ailleurs à Badolité qu'à Gouma, mais aussi il y a eu des entités comme le RCD, KMN. Nous avons joui de cette faveur. Les grades qui ont été conférés aux militaires, généraux, colonel, major, jusqu'aux soldats, ont été, sur base de l'accord de Lusaka, aussi intégralement réconnus en tant que tel. On n'a bougé aucun grade de qui que ce soit, dont la décision a été prise sur cette base-là. Je vais peut-être vous surprendre. De ce que je sais, les lignes des bénis et des boutons possèdent de cette logique. Le problème, c'est la confusion qui s'installe entre la commune de Minembo. L'osport de commune de Minembo, la confusion qui s'installe sur le territoire de Minembo, cette confusion doit être complètement élaguée dans les esprits. Il s'agit de deux situations honourables différentes et distantes d'une dizaine d'années. On a aussi posé la question, je pense que c'est l'honorable Anjoli, de ma longévité à la tête du ministère de la Deux-Saint-Fernich. En réalité, c'est une question de perception. Je suis à la tête de ce ministère environ seulement quatre ans. Dans une année quasiment blanche, ça veut dire l'année 2019, il y a eu une passation de pouvoir, le premier ministre Chibala, qui était mon premier ministre, a dû ne pas fonctionner de janvier à septembre, on m'a doute, mais nous sommes passés par ici en l'année de septembre, personne n'a fonctionné normalement. Il se fait d'ailleurs que je faisais juste l'intérim d'un certain nombre de ministères. Donc, c'était pratiquement un thème de gouvernance et de décision, parce qu'il y avait l'interruption de part de décision de certains niveaux, une année quasiment blanche. Alors, de quoi on parle ? L'année pleine où je suis à la tête de ces ministères, c'est 2017, 2018 et 2019, qui n'est pas encore achevé. Je connais ici, dans notre pays et dans nos gouvernements successifs, des ministres qui ont eu 10, 12, 8, 5 ans. En même temps, je ne me suis pas nommé. Et je n'ai jamais été demandeur du ministère de la décentralisation. J'aurais bien voulu faire le choix à cause de l'infraction d'ancien vice-président qui avait la commission qui reborgeait tous les ministères de la Souveraineté, à savoir les affaires étrangères, la défense, l'intérieur, la justice. J'aurais pu, et c'était, dans cette salle peut-être connaître mes tendances, j'aurais pu choisir tel ou tel autre ministère. Mais je me contente du peu pourvu que ça produise de feu. Non, franchement, il y a une façon de parler auquel il n'est pas pas mis à l'invitation. qui a été proposé par mon ami l'honorable kangodien, la traduction d'une vidéo qui aurait succulé, on n'en connaissait pas le terme, à Minembo, où je me serais exprimé dans ma langue vernaculaire en rapport avec l'installation de la commune de Minembo. Je voudrais vous dire que lorsque j'étais à Minembo, avec des députés qui sont dans cette salle, et des ministres et le ministre en soit Hildi. L'élément existe. Mais je me suis surpris récemment en train d'écouter une interview en français, l'interview de M. Ruben, le ministre de la décentralisation. J'ai appuyé, c'était une autre personne et une autre voix qui m'imitaient. J'ai vécu ça. Que Dieu nous en a parlé. Question sur l'identité. Nous sommes dans la thématique numéro 7 et nous allons bientôt citer. L'honorable Yaya et l'honorable Bazaiba ont posé des questions relatives à l'identité de Banyamolengue, en particulier à l'identité des Tutsis en général. Voici les éléments de réponse. Je ne suis pas là pour justifier ma nationalité ni celle des membres de ma communauté. cette question au bon endroit devant les bonnes personnes et au bon moment pour le dire. Cette question relève de la Constitution en son article 10 spécifiquement les alinéens 2 et 3. Cependant, Madame la Présidente, vous pouvez accélérer, s'il vous plaît. Honorable député, je mettrai à la disposition de votre bureau une documentation riche. Vous avez dans ces documents, dans cette documentation, les écrits de neuf auteurs des écrits qui n'ont pas été faits par des congélés et qui ont été en période non suspecte lorsque personne ne savait qu'il y aurait le sens de ce genre de débat. Et le dernier de ces auteurs est Philippe Réjens, très connu d'un belge, et Maris qui ont dit ceci. sans le tout-ci Bagnamolenguet n'ont pas des collectivités pauvres. Si certains décrets ont, dans le passé, accordé au tout-ci Bagnamolenguet une entité administrative et donne le date 1891. Monsieur le ministre, arrête tout reste passé, vous pouvez accélérer, s'il vous plaît. Nous, ne serait-ce. Monsieur le ministre, si vous pouvez accélérer. Merci. La seule claire de réalité est le du ministre dans le jeu de salle. Je vous permettez donc de mettre à votre disposition la documentation nécessaire. s'agissant de l'année thématique des propositions pour régler le conflit de l'Est en général par rapport avec la commune de Minumbo en particulier. voici les éléments des réponses. Première proposition qui a été faite, si vous voulez, cette question a été posée par l'honorable Wali et l'honorable de Bazaïba. Il y a quatre ou sept propositions. La première, mettre feu à la guerre et le cas échéant imposer la paix. Deuxième proposition, adopter des lois qui favorisent la réconciliation nationale. Les lois qui favorisent la réconciliation nationale devront renforcer la cohésion nationale sur l'ensemble du pays, en particulier les Tours et 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 les Tours dans l'espace Kassan, dans l'espace Katana, le collo central et Kichassa. Ici, il se pose un problème dans ce problème de cohabitation et le problème actuel est rayé. Adopter une loi organique en application aux articles 13 et 51 de la Constitution. Organiser une conférence de paix sur la cohésion nationale par rapport à la cohabitation et dans les provinces que j'ai indiquées. Adopter une loi qui reprime sévèrement l'expression, les discours et les messages dans les réseaux sociaux qui véhiculent la haine ethnie. Assurer la gouvernance locale et le développement et le développement local. Une proposition qui va certainement se prendre. Pour mettre à des suspicions, je conseille à l'honorable député proposer un lotissement de terrain dans l'espace de la commune de Minembo pour permettre aux élus de cette législation dirigée des maisons en vue de cimenter davantage la cohésion nationale. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur le ministre, avec tout l'aspect, veuillez conclure. Merci. Oui, c'est la dernière chose. Oui, je laisse. L'honorable, vous m'avez honoré, je tiens à vous remercier sincèrement pour cet espace de temps et de lieu. Je me rappelle encore le propos de l'honorable Kabangé qui est passé ici il y a une semaine parce qu'entre temps il y a eu d'autres événements qui ont eu priorité et qui s'est interrogé à haute voix sur la responsabilité personnelle du ministre. Je vais quitter cet espace. Je vais me retirer à la région de nos sièges. Mais lorsque je réfléchis abondamment sur ce que l'honorable Kabang l'avait dit et depuis trois semaines et quelques jours que je suis dans cette situation au regard des explications intellectuelles et humaines que je vous ai donné je me suis à l'heure de tourner vers la loi. La loi. La loi et le livre des lois qui est au-dessus de toutes les lois parlent de Daniel au chapitre 6. nous vous remercions monsieur le ministre d'État. Nous vous remercions et je crois que je continue à voir que ce sujet ce débat suscite toujours beaucoup d'intérêt beaucoup de passion mais c'est justement parce que nous voulions en savoir plus et voir plus clair dans ce dossier que nous avons permis ce débat sincère, franc, direct et courtois. Aussi, chers collègues, au terme de l'article 196 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous devons inviter notre estimé collègue l'interpellateur, en l'occurrence Mouindo Nzangui Boutondo, pour sa conclusion. Ce sont les procédures ici à l'Assemblée nationale et nous tenons à les respecter. Chers collègues, vous avez la parole, honorable Mouindo Nzangui Boutondo. S'il vous plaît, collègues, nous avons dit que nous agissons dans un débat sincère et en toute courtoisie et sérénité. Laissez-le parler. Allez-y, honorable Mouindo Nzangui. Honorable Mouindo Nzangui Boutondo, président de l'Assemblée nationale, distingué membres libéraux, honorable député et très chers collègues. C'est un honneur pour moi d'avoir déplaçé par mon initiative et de la suite capitale pour le pays. Je remercie donc le bureau et sa présidente qui aujourd'hui doit recevoir les félicitations de tous les Congolais pour avoir permis pour la première fois qu'on puisse débattre de manière sincère sur ce débat sur Mune Mme. Allez-y, c'est le coup. Ma reconnaissance aussi au député à la première. Le jour de la responsabilité de cette interpellation, j'ai vu sur le visage des Congolais. Unis pour dire un bien savoir ce qui se passe. C'est de cette unité que le Congo a besoin pour se relever. Lorsque les enjeux importants sont là, nous devons être capables de nous unir et de parler un seul langage et de dire « Essayons de sauver notre pays ». Je n'oublie pas les forces vives, les évêques, la société civile, la population tout entière, la diaspora, tous ceux qui se sont mobilisés pour que ce débat puisse être un succès. Alors, mes Présidents, dans cette conclusion, je vais parler de trois choses. La création frauduleuse de la commune de Mune Mbe. L'installation provocatrice de la commune de Mune Mbe. Les antécédents tels les menaces sérieuses contre l'unité du pays. Je vais aussi approfiter pour répondre à certaines contre-vérités avec coup de quasi que j'ai pu attendre ici et puis je vais convaincre par des suggestions et des recommandations. la création frauduleuse de la commune de Mune Mbe. Le ministre avait parlé mais je voudrais revenir un tout petit peu. L'article 46 de la loi organique numéro 08 bar 05 17 octobre 2008 pour ta composition organisation et fonctionnement des études et les rapports avec l'État et la province. Je dis ceci au terme de la présence de loi. Il faut attendre par commune tout chef lié de territoire de toute subdivision de la ville ou toute agglomération et à une population de moins 20 000 habitants à laquelle le décret du premier ministre aura conféré le statut de commune. Ce décret est pris sur proposition du ministre de la République et a des affaires intérieures à cette attribution après un avis conforme de l'Assemblée provinciale. Pour récapituler cet article la commune c'est une agglomération je ne veux pas emprunter le terme commune mais la commune c'est une agglomération dans la définition de l'agglomération c'est une cité un lieu où se massent les habitations la commune ce n'est pas des fermes des endroits où les gens habitent de manière dispersée sur une langue étendue et ils réunissent 20 000 personnes morts c'est des populations qui se massent à un lieu et la procédure s'ouvre c'est le déclenchement par le ministre de l'Intérieur la vie conforme l'Assemblée provinciale la proposition de décret par le ministre de l'Intérieur et puis la signature du décret par le Premier ministre qu'en est-il de Minembe pour ce qui conforme Minembe l'Assemblée provinciale du Sud qui vous saisit par le ministre de l'Intérieur avez constaté que cette dernière ne remplissez pas les conditions prévues par l'article 46 de la loi pour être érigée à commune Minembe donc parle ici c'est pas une agglomération vous avez écouté le ministre lui-même a reconnu que Minembe cendre il accepte quand même qu'il y a 3000 mais que les 100 000 ou les 80 millions de parles c'est un regroupement de plusieurs villages si on veut faire des régroupements de plusieurs villages de communes alors tout le combo sera de communes il y a plutôt de vastes étendues de prairies avec des pasteurs dans un habitat dispersé chacun à côté de ces vaches dans son intervention le ministre a parlé la première intervention il a parlé de 10 km² avec 36 000 ou 37 000 arolais 36 000 merci avec les estimations que les arolais ont tous plus de 18 ans et que le moins de 18 ans représente au Congo 53% de la population il voulait donc nous dire que Minembe qu'on a plus ou moins 80 000 habitants si nous mettons 80 000 habitants sur les 10 km² ça veut dire pour le ministre Roubaix c'est 8 000 habitants par km² alors que la commune de la Gombe la commune de la Gombe c'est 3037 habitants au km² c'est les données de 2020 est-ce que vous avez vu à Minembe une agglomération de 8 000 habitants par km² et pour nous en rendre compte j'ai personnellement envoyé quelqu'un au bureau de la zone de santé de Minembe et il m'a envoyé le tableau la grande photo affichée avec des chiffres exacts sur le mur du bureau de la zone de santé de Minembe la zone dont on parle le 10 km² dont le ministre a parlé ça constitue exactement ce qu'ils appellent ici l'aire de santé de Minembe puisque la zone de santé elle est très vaste elle s'est passé sur plusieurs villages plusieurs groupements plusieurs secteurs mais dans l'aire de santé de Minembe les fiches sont affichées même le ministère de santé vous pouvez le trouver il dit 7 989 habitants ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés ici donc le député le député ne part rejeter Minembe parce qu'il ne voulait pas de Minembe c'est puisque Minembe ne remplissait pas les conditions pour être érigé en commune les limites citées par les ministres les ministres par les 10 km² c'est encore faux parce que j'ai pris le texte qui l'a été distribué là-bas les limites qui sont proposées dans cette commune si on dit en reste c'est le ruisseau Calundi et la rivière Minembe mais si vous lisez sur la carte allez-moi monsieur Google-Map vous allez voir que le ruisseau Calundi et la rivière Minembe c'est situé à territoire de Moanga ça prend une grande partie du secteur du Tombe et une dizaine de villages de un village dont le ministre dit que c'est ce village ce village s'est situé à territoire de Moanga et non à territoire de Fizi alors que ce village est dans les limites de la commune au sud le ruisseau Sarah et la rivière Kibandja à territoire de Fizi c'est une distance d'environ 40 km du village de Minembe situé dans le secteur de Gandja et qui ramasse plusieurs villages du groupement Basikalangwa à l'est la chaîne de Mkoko et la forêt de Roubmere il englobe 22 villages du secteur de Tanganyika dans le groupement de Basilotia et le groupement de Balalameo et une partie du secteur de Mutambala en groupement Basimukidje à l'ouest la rivière Matanganya elle est dans le secteur de Nulengue mais elle prolonge le territoire de Muanga dans le secteur du Tombe à bref la fameuse commune prend le terre de 5 secteurs et du groupement à territoire de Fizi et à territoire de Muanga et de bout à l'autre il y a une distance de 56 kilomètres de longueur donc ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés ici la prolongation de cette commune à territoire de Muanga consacre la violation de la loi parce que l'article 2 de la loi organique numéro 10 bar 011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur de Provence stupide que la Provence est une composante politique et administrative du territoire en public elle est subdivisée à villes et territoires sans subdiviser à l'intérieur de la Provence les villes à communes de communes à quartiers ou à groupements européens de territoires à communes sectaires ou chefferies et lorsqu'une commune prend le tendu dans des territoires il viole l'article 2 de la loi précisé l'insertion frauduleuse de Minembo dans le décret lorsque l'Assemblée Provence a refusé d'accorder l'avis sur Minembo une commission spéciale a été dépêchée là-bas par le ministère de la décentralisation pour essayer de convaincre les députés Provence et quand le ministre a raconté l'histoire de trois députés qui avaient écrit c'est une histoire vraie on a essayé d'isoler quelques députés pour les convaincre que Minembo doit devenir une commune on a soumis pour la deuxième fois à l'Assemblée Provence le vote pour l'avis l'Assemblée a refusé parce que Minembo ne remplissait pas les conditions et donc le premier ministre Mouzito en 2012 il a sorti la première partie de décret qui se conforme aux avis et donc Minembo n'y était pas on a annulé ce décret et c'est le décret de 2013 fait par le premier ministre Matata où il a été proposé l'exception de cette commune malheureusement lorsqu'on a esséré cette commune on a fait une confusure puisque c'est référé à la vue de l'Assemblée Provencelle qui malheureusement ne reprend pas cette commune c'est pourquoi cette commune a été reprise par la fraude or la fraude corret tout une commune et c'est un décret sans la vie conforme de l'Assemblée Provencelle n'en est pas une donc cette commune n'existe même pas alors qu'est-ce qui s'est passé à la suite et c'est là qu'on veut démontrer ce qu'on appelle le conflit d'intérêt en 2015 il y a eu le décret numéro 15 par 013 portant sur séance à l'exécution de certaines dispositions de décret précités et ce décret a confirmé seulement les chefs liés de nouvelles provinces comme ville les chefs liés de territoire et les assiettes citées comme communes alors le décret a souligné dans ce préambit la nécessité de corriger puisqu'il y avait des erreurs mais le ministre qui est devant nous a préparé à 2018 un décret portant levé de la sous-séance de l'exécution de dispositions de décrets précités ce décret est signé par le premier ministre Burio Tchibala contresigné par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la centralisation Azarias le même jour le 30 mai ils ont signé l'arrêté interministériel portant l'exécution du décret qui avait été signé le 30 mai encore une fois ce décret cet arrêté interministériel est signé par le ministre de l'Intérieur et par le ministre Azarias et à l'annexe de cet arrêté interministériel ils ont ajouté la fameuse commune de l'Unamwe de la désignation du burgomestre le 22 novembre 2018 pendant que nous étions en campagne le ministre de l'Intérieur a désigné le burgomestre et le burgomestre adjoint de la commune de l'Unamwe alors que l'article 126 de la loi précité le ministre l'a lu ici a référé la désignation en attendant l'élection dans la commune à la loi au décret de 008 du 2 juillet qui dit ceci le burgomestre est mémé par décret du président de la république sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions alors pourquoi ils se sont précipités à désigner le burgomestre à violation de la loi pourquoi il n'est pas intéressé le président à l'époque Joseph Kabila pour qu'il signe la désignation de ce burgomestre parce que le président Joseph Kabila connaît bien le dossier et ne pouvait pas signer ça puisqu'il est né dans le secteur de Moulengue là-bas il connaît bien le dossier il ne pouvait pas le signer et donc même la désignation du burgomestre a été faite en violation de la loi de l'installation du burgomestre des ordres de démission des ordres de démission signés le même jour pour le même itinéraire le même nombre de jours curieusement à des tas différents parce que c'est deux heures de démission qui comportent des numéros qui se distancent mais je me pose la question comment le ministre d'état pouvait-il se retrouver membre d'une délégation présidée par un ministre alors que c'est lui qui est le plus possible on aurait besoin que vous revenez au débat alors vous revenez au débat là vous revenez au débat madame la présidente le ministre a répliqué pendant 56 minutes je crois que l'équité c'est aussi que moi aussi j'aime autant de parler je ne l'interdis pas je ne l'interdis pas honorable excusez-moi je ne l'interdis pas honorable mais j'ai l'impression qu'on confond conclusion et débat parce que d'accord du calme du calme du calme j'essaie de comprendre son cheminement merci merci beaucoup madame la présidente vous avez connu le coup de la remarque allez-y le ministre de l'État nous a dit que c'est au cours de conseil de ministre que la mission de Mounembo était décidée or jusque là avec connaissance tous les conseils de ministre sont présidents par le chef de l'État et dans son adresse au député à gomme le chef de l'État avait bien dit qu'il n'était pas au courant de cette mission donc de quel conseil de ministre parlait-on troisième le ministre a toujours chanté la bonne gouvernance et ce parti a comme slogan la bonne gouvernance et le lui connaît mais comment comprendre que les deux ordres de démission qui ont été signés les mêmes jours avec les mêmes itinéraires se retrouvent avec des bailleurs de fonds et l'heure de démission qui doit être payée par la Banque mondiale et l'heure de démission qui doit être payée par le trésor public je me demande est-ce que les fonds et l'ouïe qui ont été perçus ont été rendusés dans la caisse de l'État sans la procédure est-ce que est-ce que l'installation du bourgoumestre était fait d'il hasard une coïncidence ou s'était fait programmé voici horrible présidente ma conclusion sur cette question de l'installation du bourgoumestre les membres de la délégation de la caravane de la paix ont été informés à l'aéroport de Kavoun par des militaires que de l'heure de la mission de la paix ils veulent aussi installer le bourgoumestre ils sont là ils ne devraient pas le contraire tout était préparé la mobilisation était faite non seulement à Minembe mais aussi à Kigali et dans les différentes diasporas aux Etats-Unis au Canada vous avez vu des t-shirts imprimés une chanson commune de Minembe enregistrée à la gloire du victorier le ministre et enregistrée dans le studio IP de Nairobi au Kenya ça ne ressemble pas à une coïncidence ça a été programmé du début à la fin le ministre est venu dire ici qu'il n'était pas au courant de cette planification de l'installation du ministre mais vous avez suivi avec moi le communiqué du ministre et le professeur de l'intérieur le vaillant ministre qui avait tenté de protéger le ministre le ministre de l'État à ce temps mais il a été estomacé lorsqu'il a vu le ministre parler du devoir de cette chaire que c'est le ministre le professeur par son initiative qui avait fait l'installation et il a écrit il a même signé le document je sais que vous l'avez lu dans ce communiqué de presse le ministre le professeur l'intérieur dit ceci que c'est le ministre d'État qui les a demandé d'installer le bourgoumestre il dit que le gouverneur avait même refusé et c'est par insistance du ministre d'État qu'ils ont fini par obéir à l'ordre de la hiérarchie le texte est signé et donc je me demande pour quel intérêt le ministre était venu ici nous mentir en tant qu'Assemblée nationale ça s'accorrente en effet la doctrine n'est que le fait pour un responsable public de donner des réponses de chance ou un gomblet aux questions posées par des députés peut constituer un outrage au Parlement Horrible présidente Horrible membre du bureau des antécédents le ministre vient de nous dire ici en lisant un article que déjà avait reçu une commise une chefferie à 1890 non encueillée si je n'ai du pas et mon succès ça serait vraiment dommageable pour moi Horrible présidente le roi Léopold II propriétaire de ce qui était le congrès avant vous connaissez l'histoire avait donné l'ordre avait donné l'ordre à 1800 le document est là le roi Léopold II dans ce cadre qu'il avait donné à des belges c'était pas des congolais et des mercenaires américains il avait demandé de répertorier toutes les ethnies et tribus à l'urbique démocratique du Congo et de donner à chaque tribu qui existe une terre et une chefferie le texte est là celui qui a été oublié il n'était pas là on ne peut pas falsifier l'histoire il y a des choses qui ont existé nous avons déjà voté notre constitution nous sommes tous des congolais mais en nom de cela on ne peut pas falsifier l'histoire parce qu'il y a un autre document ici qui date de 1953 où le chef du secteur de l'ulangue là où Yaminango aujourd'hui recevait des réfugiés qui fuyaient la guerre au Rwanda et a accepté de les donner à l'asile ce qui signe ces documents c'est des administrateurs de territoires tous ceux des belges ce document est là donc lorsque le ministre d'Etat lui dit que voilà les belges nous avaient donné une chefferie qui nous avait été ravis il veut donc insigner que nous aussi nous voulons récupérer les terres qui nous avaient été ravis quelle va être la réaction de la population locale deuxième antécédent je ne parle pas du territoire de mon nom qui avait été créé mais est-il que ce territoire là qui avait été créé par le RCD avait créé des chefferies des secteurs et des groupements qui avaient des chefs qui n'étaient pas les chefs légitimes on a saucissonné des secteurs qui existent depuis 1800 et on a créé de nouveaux secteurs dans lesquels on a mis à la tête des personnes qui n'ont pas de royauté tout ça c'est des actes d'endécédents pour lesquels on doit tenir compte à 2004 lors du 1 plus 4 je ne vente rien parce que vous savez que le même ministre le ministre qui était vice-président de la République à cette époque avait séché les institutions parce qu'on n'avait pas reconnu le territoire de Minembre et je viens de vous lire les limites vous sentez que ce qu'on appelle aujourd'hui commune de Minembre c'est le territoire 10 c'est pratiquement les limites qui étaient amenisés mais de ce qui était le territoire de Minembre qui avait été rejeté par l'Assemblée de la population congolaise pendant la même période donc pendant la conférence de Goma en 2008 le ministre a proposé dans la résolution de la conférence la création du territoire de Minembre donc c'était une revendication personnelle et il y revient de tout le temps au honorable président puisque je suis André Dallée à la faire vous ne devez pas oublier qu'en 1996 à cause de cette question ici dont on vient de débattre ici et là je remercie beaucoup le honorable Bazaïba qui en avait parlé avec Brion nous avons connu la guerre à l'Est il y a eu la guerre à l'Est parce qu'on a dit que les gens de la population de l'Est avaient refusé d'accorder des terrains à des populations qu'ils discriminaient je me souviens de la journée de 6 d'ici janvier 2007 moi que vous voyez si je n'allais pas être avec vous puisque mon village de Tchavignong a été attaqué par un escadre dans cet objectif ici j'étais dans un restaurant avec 30 personnes j'étais la 30ème et 10 minutes avant j'ai eu un mauvais pressentiment je suis sorti du restaurant j'ai couru mais 10 minutes après tous ceux qui étaient dans ce restaurant à Tchavignong ont été tués il y avait 19 femmes il y avait des enfants et chacun a récit une balle d'allée 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 droit les gens sont morts des millions de personnes sont morts à cause de cette question de revendication de terre moi je croyais que c'est une question déjà de passé mais je ne comprends pas pourquoi on y revient encore parce que le ministre d'Etat il veut renier les couteaux dans la plaie c'est l'Etat de faire la paix on ne doit pas revenir c'est ça d'ailleurs je crois que c'est le moment pour nous de dire il n'y a pas de paix sans justice je soutiens le combat du docteur Moukoué de dire le rapport Mapping on doit le réveiller pour que les gens qui ont commis des crimes puissent être sanctionnés peut-être que à partir de ce moment-là on va devoir avoir la paix alors est-ce que les Congolais doivent vraiment craindre puisque l'Europe de Mounou vous en a parlé ici il a dit il n'y a rien vous ne devez pas avoir peur moi je dis aux Congolais faisaient très attention ne soyez pas naïfs une situation se passe maintenant au Karabakh territoire azerbaïdanais habité majoritairement par les Arméniens qui demandent leur rattachement à l'Arménie avec le soutien d'une grande partie de la communauté internationale ça va nous en dépeller parce que l'article 7 à l'univers 5 de la constitution du Rwanda stupide que les Rwandais leurs descendants qui entre le 1er novembre 1969 et le 31 décembre 1994 ont perdu la nationalité rwandaise suite à l'acquisition d'une autre nationalité étrangère sont des fils réintégrés dans la nationalité rwandaise ça veut dire quoi ? c'est quand le plus qui nous a tendu pour vouloir nous dire que même ceux qui ont renoncé à la nationalité rwandaise le fait qu'ils soient de vagues de mouvements de réfugiés de 59 ils sont rwandais même là où ils sont l'exemple nous en avons ici dans cette salle ici à 2008 l'honorable Denia Bacarane qui était député avec nous avait été arrêté et condamné au Rwanda une année l'Assemblée nationale avait envoyé une délégation au Rwanda pour faire prévaloir son immunité parlementaire le Rwanda avait dit Denia c'était citoyen rwandais il n'a rien à faire avec le parlement congogne l'exemple du général Boscotagane lorsqu'il a été interrogé à la CPI il a répondu on lui a dit vous tuer de quelle nationalité il a dit Ndi Mouniarugwande je suis citoyen rwandais alors qu'il est général nommé dans l'enjeu à la République démocratique du Congo donc lorsque les gens disent qu'ils ont peur parler sans tabou ça veut dire aussi il faut comprendre la peur des autres la guerre qui la situation de PN c'est la même cité les entités mais au même moment il y a des gens qui arrivent pour réoccuper les places qui ont été laissées je sais que vous êtes au courant de ça tout ça c'est des signes nationales de même il ne faut pas que ça vous revienne qu'on accueille la commune de Bouga ou la commune de Cainama je voudrais donc dire que c'est ici l'occasion pour les convos tout entier de se réunir et de dire pour mettre feu à la situation qui se passe à l'Est cette question doit être sérieusement créée on ne doit pas accepter qu'à la recherche de nouvelles terres Sarkozy a repris la parole ici et il vous l'a dit que la question de la démographie du Rwanda on doit y trouver la solution à partir de la RBC ce n'est pas une utopie nous devons continuer à venir c'est pour cette raison que je vais finir par des conseils de suggestions et des propositions de recommandations mon frère du Sud qui vit m'a demandé de dire à son excellence monsieur le ministre de l'Etat qu'ils sont fatigués qu'ils veulent vivre à paix avec leurs frères condolés ils ont l'impression avec le fait de serre je me suis beaucoup honorable Geneviève qu'ils ont l'impression que le ministre de l'Etat de l'Etat pour ce positionnement politique ils continuent à remuer les couteaux dans la peau pour qu'on continue à parler de la haine tribale alors que cette haine était en train de disparaître ils croient que vous utilisez cette haine tribale comme une marchandise politique pour vous maintenir au pouvoir je ne sais pas si je raisonne ou pas et ils disent demander vraiment au ministre à face de nous laisser vivre à paix nous voulons vivre la paix avec les Congolais avec ils ont accepté nous sommes dans tout le business à chaque fois qu'on revient sur cette question ça nous préjudice parce que nous nous avons le travail dans une interview que le ministre a accordé à Jeune Afrique il a dit lui-même ceci si on demande on demande que j'ai commis une faute qu'il y a eu conflit d'intérêt il a dit il va démissionner de lui-même alors je vais vous le démontrer je crois qu'il va tirer des conséquences à démissionner de lui-même c'est pas moi qui l'ai dit j'ai fini par la recommandation première recommandation rapporter et corriger le détail numéro 013 barre 030 du 13 juillet 2013 conférant le statut de ville et de commune à cette agro-maçon décide qu'il vous pour le refaire de faire ce qui est du linge de la commune de Minembe sans envie favorable de l'assemblée provinciale conformément à la loi une proposition de recommandation elle met l'annulation des actes au gouvernement elle met l'annulation des actes et des nominations du bourgou-maître et du bourgou-maître à l'issueur de la commune de Minembe troisième proposition recommandation initier des enquêtes pour déterminer les responsabilités des agents publics de l'OTAN et leurs combis imbriqués dans la fraude concernant le dossier de la commune de Minembe avis de sanctions exemplaires quatrième recommandation si le CHE essayait de voir à chaque assemblée comment donner à la commission de suivi la mission d'évaluation globale du processus de décentralisation dans les pays pour le reste madame la présidente je veux vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé pour que je puisse têter de cette question je veux remercier le député pour l'attention soutenue je ne voulais pas plonger dans les nationales j'ai donné des faits vérifiables j'ai l'assemblée de textes ici tous les textes que j'ai fait référence ils sont là celui qui veut le voir je crois que le ministre a suffisamment il a écouté et il a compris qu'il est tenu dans le conflit d'intérêt il doit attirer les conséquences à des missionnaires de lui-même merci beaucoup merci beaucoup Chers collègues, chers collègues, je voudrais remercier notre collègue, je voudrais remercier notre collègue, l'honorable Mouim Dounzangui, et sur base des recommandations que nous avons suivies ici avec lui, l'honorable rapporteur aura l'obligation pour la prochaine plénière, dans le cadre d'un groupe de travail, de mettre en ordre d'outil ces différentes recommandations, dont une essentielle qui préoccupe la nation dans son ensemble, et qui concerne la revisitation, ou en tout cas la revérification en ce qui concerne le décret de certaines communes, dont celle de Minembué. Alors, je tiens à remercier effectivement l'interpellateur, notre collègue Mouim Dounzangui, mais aussi tous les députés, et tous ceux au travers de la République qui se sont manifestés face à cette initiative qui relève du contrôle parlementaire, et qui a permis d'éclairer donc l'opinion, notre peuple, sur cette question qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est aussi le lieu de saluer notre Assemblée nationale, pour avoir abordé, comme l'a dit l'honorable Zangui, sans tabou, dans un débat qui a connu une certaine dose de passion, mais tenté de réalisme. Et c'est cette Assemblée nationale qui a abordé ce sujet délicat, qui touche donc d'abord à la cohésion nationale, à la peur de la perte de la terre, et au patriotisme des Congolais, qui est solidement ancré et qui est à toute épreuve. Je peux donc reconnaître que dans ce débat, il n'y a ni opposition, ni majorité. Seuls des représentants du peuple à la recherche de la vérité, et soudés aux toutes de valeurs qui ont été évoquées souvent dans ce débat, la paix, rien que la paix, le rejet du tribalisme et de l'ethnicisme, et l'attachement à l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, c'était Miné Mboué, demain, ce seront d'autres sujets, peut-être ceux qu'on a évoqués sur la grève des enseignants, ou le chômage des jeunes, mais nous sommes conscients, comme Assemblée nationale, nous sommes nous, les 500 élus légitimes du peuple, mandatés pour 5 ans, conscients que nous sommes dans un contexte difficile, entaché par le Covid, mais qu'ils nous font, et nous devons, continuer à donner de l'espoir à nos populations par un meilleur contrôle parlementaire. Par un meilleur contrôle parlementaire, et donc on nous pose toujours la question, à quoi sert le contrôle parlementaire ? Un exemple est donné aujourd'hui. Et je ne peux encore que vous remercier pour le sérieux, la responsabilité, la retenue aussi, et l'humanisme dont vous avez tous fait preuve, chacun de vos côtés, et je vous en remercie. Je pense que par cette conclusion, nous pouvons clôturer le débat sur l'interbellation du ministre d'État. Et donc, cela étant, les mots-ciens interviendront à la fin, cela étant, cela étant, nous demandons à monsieur le ministre d'État et le ministre des Relations avec le Parlement de prendre congé de nous et de nous laisser. Merci. Je pense que l'examen du poids, ce qui est à notre ordre du jour, est épuisé. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à nos travaux. La séance est donc suspendue. C'est une mention de quelle ordre ? Motion d'information ? Allez-y. Deux minutes. Ça porte-t-on sur quel sujet ? Ça porte-t-on sur quel sujet ? Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, Honorable membre libéré, Honorable député charconnette, Je prends la parole par la motion d'information. Je prends la parole par la motion d'information en vue d'entraîner la redonneur des députés nationaux et légitimes de notre peuple de la situation dangereuse qui se passe dans la situation électorale de Bassan Koussou, à la province de l'Équataire, précisément à Bassan Koussou, territoire, où un enchantement d'un fidèle musulman vient de faire plaisir de ces trois morts. En effet, depuis un certain moment, un groupe de musulmans s'est rebellé contre la hiérarchie de la communauté musulmane. Ce groupe cherche à contrôler la mosquée, les écoles, dans ma psychopsis électorale, mais malheureusement trouve une résistance farouche des loyalistes qui m'ont envoyé et fourni une documentation qui atteste que les autres sont des voies concrètes. Il vient de mettre à ma disposition quatre ordonnances rendues par le Conseil d'État sous le RER 525, 529, 530, 545, ainsi que l'ordonnance 525 rendue par le tribunal de grande d'un stage de Kishasa Gombe, réclatant l'ordonnance 357 bar 2, 3, 15 bar 2020 du 15 septembre de 2020 de la même juridiction. Tout donne raison à l'RL Tchèque Abdallah Mangala Loaba, sans aller dans le fond de cette affaire, Madame la Présidente. La province de l'Équateur est comme toute la province de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Je passe, je parle aussi sous contrôleur de le Congo et non un RAB. Comment ça fait encore ? Moussa Kalema, merci, merci Moussa Kalema, qui comprend très bien ce débat. À l'Équateur, on ne reconnaît pas l'autorité du Conseil d'État. Il ne reconnaît pas au Conseil d'État le pouvoir d'éduire les droits en ce qui concerne les conflits à nous s'appuyer. Le conflit qui opposait le désert de musulmans a pris l'affaire au niveau du Conseil d'État qui a donné raison à Tchèque Abdallah Mangala. Arrivée à l'Équateur, toutes les provinces ont obéi à cette décision légale. À l'Équateur, les autorités civiles, militaires, judiciaires ne veulent pas accompagner à cette décision judiciaire. Comme conséquences, la douleur d'hier. Honorable, c'est une motion d'information, elle peut être courte. Tout à fait, madame. Oui, à moins que vous vouliez adresser une question. Je suis dit, madame, je suis dit. D'accord. Les gens, les farouches et les rebelles veulent à tout prix contrôler les écoles et les mosquées. Arrivé à Bassacoussou, ils veulent à tout prix casser la coordination musulmane pour installer leur coordination. Alors, ils m'ont appelé, je leur ai indiqué, en vertu de l'article de la Constitution que je cite ici. Non, non, c'est une motion d'information, collègue. Les gens… Oui, allez-y. Madame la Présidente, je vais citer. Si nous n'arrivons pas à voir la solution, je vous attendais par l'ordre de l'ANI d'Al-Qaïda, ça va arriver à l'Équateur. Si on ne trouve pas de solution, parce qu'aujourd'hui, depuis 6h du matin, les gens ont quitté Bomballa pour venir à Bassacoussouf à la guerre. Si, au niveau de l'Assemblée nationale, on n'arrive pas à donner le succès au gouvernement central, d'avoir la solution quant à ces problèmes, eh bien, je vous informe qu'il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Je vous remercie. C'était très poignant. C'était très poignant et je crois qu'on vous a entendu. Il y a un gouverneur de la province de l'Équateur, il y a un ministre de l'Intérieur provincial et il y a un ministre de l'Intérieur national. Je vous remercie. Voilà. Nous suspendons la séance. Pour le nucléaire, on s'en parlera demain, mais vous aurez déjà un message, parce que demain, je pense que nous aurons la séance de collectif budgétaire. Merci. Pour les autres sujets, demain, nous vous tiendrons informés. Merci.